« La peur » de Gabrielle Chevalier. Scène mémorable. Adaptation radiophonique et réalisation, Michel Sidoroff. Troisième épisode, « La chance d'être blessé ». Il est tôt. Le front est calme. Sur la plaine couverte de brume, traînent de longues plaintes déchirantes. S'élèvent des râles saccadées et rauques. Ce sont nos blessés, tendus entre les lignes, qui appellent. Venez me chercher, camarades, frères, amis. Ne me laissez pas, je peux vivre encore. On distingue des noms de femmes, les hirulements de ceux qui souffrent trop. Achevez-moi de ceux qui nous injurient. Lâche, lâche ! Nous ne pouvons rien que les plaindre en frissonnant. Dans ces cris, nous reconnaissons les cris que nous portons en nous, qui sortiront de nous, ce soir, peut-être. Il semble que les deux armées se soient eues pour écouter, et dans leurs tranchées doivent rougir de honte. Je me replie dans mon trou, je m'entoure la tête pour ne plus entendre, tâcher de dormir. Je me souviens que j'ai 20 ans, l'âge que chantent les poètes. On me réveille quelques heures plus tard. Des vivres viennent enfin d'arriver. Un ragoût figé dans des bouteillons, du vin, du café froid, de l'alcool. Les squads se rassemblent autour de notre caporal qui fait la distribution. Je mange sans appétit et j'ai terminé le premier. Il me tend une brassée de journaux. Tiens, lis-nous les nouvelles. Vas-y pour les bobards. En premier lieu, le communiqué assez confus leur fait hocher la tête. On est bon pour passer l'hiver dans cette mouscaille. Puis, je parcours les colonnes signées de noms illustres, d'académiciens, de généraux en retraite, même de gens d'église. Et j'en détache ces rares, ces précieuses fleurs de prose. La valeur éducative de la guerre n'a jamais fait de doute pour quiconque est capable d'un peu d'observation. Il était temps que la guerre vint pour ressusciter en France le sens de l'idéal et du divin. Ah, ça oui, l'idéal et le divin. C'est encore une des surprises de cette guerre et l'une de ses merveilles. Le rôle éclatant qui joue la poésie. Qu'est-ce qu'ils doivent toucher comme sous ces gars-là pour écrire ces conneries ? Au mort, que vous êtes vivants ! Oui ! La gaieté règne dans les tranchées. A mort de rose-mar ! Je puis maintenant vous suivre à l'assaut. Je puis constater la joie qui vous prend au moment de l'effort suprême. Extase, transfert de l'âme, vol de l'esprit qui ne s'appartient plus. Il médite un instant. Et Bougniou, le petit Bougniou, effacé et soumis, qui ne parle jamais, juge ses écrivains fameux et dit de sa voix de fille Ah, les fumiers ! Dans l'après-midi, le caporal me tire par le bras. Tu viendras en corvée ce soir. On ira chercher des clés. Oh non, non, non. Je marche déjà comme un grenadier. Je ne veux pas aller en corvée. Tais-toi donc. On coupera à l'attaque. Cette assurance me calme. Je passe une assez bonne soirée. Il fait nuit depuis longtemps quand nous partons. Nous sommes cinq. J'ai laissé mon fusil et mon sac dans un petit élément de tranchée où je les reprendrai, ne conservant qu'une musette et mon équipement. Nous marchons très vite dans les boyaux sombres, effondrés par les obus. Nous sommes pressés de gagner l'arrière où nous nous abriterons. Malheureusement, l'humidité de ces derniers jours et les biscuits moisis m'ont redonné des coliques. Je dois plusieurs fois m'arrêter et faire attendre les autres qui se plaignent, redoutant qu'un tir nous arrive dessus à l'improviste. Pour moi, ce n'est pas facile dans l'obscurité de trouver un endroit propice. Fous le camp d'ici, c'est les chutes du commandant. Tu vois... Je t'emmerde. Aucun commandant au monde ne peut mettre mes boyaux au garde-à-vous. Ah, ça pue, mon salaud ! Ah, ça pue, mon salaud ! Nous trouvons des clés dans un entrepôt de matériel et nous préparons notre chargement. Puis, dans un renfoncement couvert, nous nous assayons, bien serré pour nous tenir chaud et nous allumons des cigarettes. Attends, t'as désallumé. Il m'y a fait toute trempe. T'as pas une sèche ? Non. La dernière. À couvert, à couvert ! Nous nous enfonçons au plus profond de l'ombre et nous nous perçus. on ne sait pas donc que notre abri est solide. nous repartons. Nous repartons. Nous avançons péniblement avec nos clés d'osiers, plus larges que les boyaux qu'il faut transporter obliquement. Jamais, en temps normal, nous n'aurions voulu faire cette corvée. Mais nous croyons que nous sommes favorisés. Nous rejoignons nos positions. Tout le bataillon est dans le boyau, baïonnette au canon, dans le plus grand silence. Qu'est-ce que vous faites ? On va attaquer. Ainsi, l'attaque n'a pas eu lieu pendant notre absence. Faites passer au capitaine que les clés sont arrivées. Les clés sont arrivées. Les clés sont arrivées. Je pense à mon fusil, à aller le chercher dans un recoin de la tranchée. Les hommes de corvée en tête, laissez les clés. C'est un comble. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'y a pas à discuter. Nous longeons le bataillon. Les hommes s'écartent pour nous laisser passer avec une obligeance inhabituelle. En bas de la barricade se tient notre capitaine, jugulaire au menton, le revolver en main. Prends des grenades. Mon capitaine, j'ignore leur fonctionnement. Ces grenades en fer blanc, je n'en ai jamais vues. Pas d'explication. Sinon... En effet, je prends docilement cinq ou six grenades et les glisse dans ma musée. Saute ! Il me montre la barricade. De l'autre côté de la barricade, un homme court devant moi, je cours derrière lui. Donc j'attaque en tête d'un bataillon. J'ai pour seule arme cinq grenades d'un modèle inconnu et je marche vers la garde impériale allemande. Mes idées ne vont pas plus loin. Je regrette mon fusil bien graissé. D'autres hommes courent derrière moi. Il ne faut pas songer à m'arrêter et je n'y songe pas. Les fusées se succèdent et nous éclairent. J'aperçois un fusil contre la paroi d'un boyau et m'en empare. Un vieux fusil français. Classe bloquée, baïonnette tordue et rouillée. Mieux que rien. Je n'imagine pas le combat. Je n'ai aucun réflexe de soldat. Tout ça est idiot. Absolument idiot. Ai-je peur ? Ma raison a peur. Mais je ne la consulte pas. Idiot. Idiot. Au pied de la deuxième barricade, quatre énergumènes percutent des grenades et les lancent en hurlant pour s'exciter. Passe des grenades. Tiens. Voilà. Encore. Tout ce que tu veux. L'homme de derrière me tend les siennes. Tiens, prends les miennes. Je transmets. Ça ne pourra pas durer éternellement. Je suis soulevé. Sourd. Aveuglé par une fumée. Traversé par une odeur aiguë. Des griffes me labourent. Me déchirent. Je dois crier sans m'entendre. Ma pensée jette cette lueur dans mon obscurité. Tes jambes sont arrachées. Pour un début, mon corps s'élance et court. L'explosion l'a déclenchée comme une machine. Derrière moi, on crie plus vite sur un ton d'affolement et de souffrance. Alors seulement, je m'aperçois que je cours. Ma raison revient un peu. C'est tonne. Contrôle. Sur quoi cours-tu ? Je dois courir sur des tronçons de jambes. Elle ordonne « Regarde ! » Je m'arrête dans le boyau où passent des hommes que je ne vois pas. Ma main, qui a peur de rencontrer quelque chose d'affreux, descend lentement le long de mes membres. Les cuisses, les mollets, les souliers. J'ai mes souliers. Alors mes jambes sont entières. Je vois mes joies incompréhensibles. Pourtant, il m'est arrivé quelque chose. J'ai reçu un coup. Ma raison poursuit. Tu te sauves. As-tu le droit de te sauver ? Nouvelle inquiétude. Je ne sais plus si je souffre, ni où. Je sculpte mon corps, je le tâte dans l'ombre. Je rencontre ma main gauche qui ne répond plus à ma pression, dont les doigts ne peuvent serrer. Du poignet coule un liquide tiède. Mais bon, je suis blessé. J'ai le droit de partir. Cette constatation me calme et me rend aussitôt le sentiment de la douleur. Je gêne faiblement. Je suis surtout étourdi et étonné. Je retrouve la première barricade où l'on a fait une brèche pour faciliter le passage. Le capitaine est toujours là. Personne ne m'arrête. Les soldats de mon bataillon, dont les baïonnettes brillent, tendent leur visage pâle et anxieux pour voir ce premier blessé de l'attaque. Je reconnais des hommes de la classe 15. C'est hénard. Bertrand est là, parmi eux. Jean ! C'est grave ? J'en sais rien. Ça marche là-bas ? J'ai pas eu le temps de me rendre compte. Bonne chance. À toi aussi, mon vieux. Sois sûr que je préférerais être à ta place. Leur inquiétude, leurs paroles me donnent conscience de ma fortune. Il s'agit maintenant de gagner à l'arrière, de ne pas me perdre dans les boyaux, d'échapper aux obus. Je répète, vénard. Peu à peu, je me refroidis. Mes jambes seraient dix et je boite du pied droit qui me fait mal. J'avance péniblement à travers le lacis des boyaux sombres et déserts. Ce secteur, dans lequel nous ne nous sommes déplacés que de nuit, m'est inconnu. La nuit encore le recouvre et l'étend à l'infini. Je n'ai qu'un indice qui est de suivre les voies qui sont piétinées davantage ou sont passées le plus de troupes. Je me guide sur la nature du sol et m'applique à tourner le dos aux fusées qui indiquent l'avant. Je suis seul et mes forces diminuent. À ma montre, trois heures du matin, je trouve un vieux fusil brisé pour m'appuyer. Je suis de plus en plus fatigué, mais je sens que si je m'arrête, je ne pourrai repartir. J'ai la chance d'avoir quitté le premier, le lieu de l'attaque, sans le secours des brancardiers. Il faut profiter de cette chance et éviter d'être pris sous les barrages. Justement, l'artillerie donne au loin, sur les lignes. Quatre heures. J'ignore toujours où je me trouve, où j'aboutirai et n'ai encore rencontré personne. Des obus tombent aux environs. Je m'engage dans un chemin creux, des pas, des voies, des corvées de ravitaillement. Les hommes m'offrent à boire, du café, de l'alcool, m'expliquent la direction à suivre pour atteindre le village et le poste de secours. Ils disent qu'il faut une heure pour s'y rendre. Une heure pour eux, mais il me faut bien davantage. Dans le village, je quitte les boyaux et prends la route pour gagner du temps. C'est un de ces villages du Pas-de-Calais, tout en longueur. Le décor est sinistre. Et voici les obus sur ma droite, les gros fusants qui craquent bas et les percutants qui font jaillir les pierres. S'ils arrivent jusqu'à moi, je ne pourrai ni me sauver ni m'abriter. Je vais comme un infirme. Là, j'ai vraiment peur. Peur qu'on m'achève. Sous-titrage ST' 501 Une croix rouge. Je descends dans une cave. Le major me pense sommairement. Allez, mets-toi là. Voilà. Vous avez reçu un très grand nombre d'éclats d'obus. Mais ça devrait aller. Infirmier, portez-le jusqu'au poste d'évacuation. Bien sûr. Allez, viens. Devant le poste d'évacuation se trouvent deux brancards dont l'un est occupé. Je m'étends sur le second. J'éprouve immédiatement un bien-être et un sentiment de sécurité. Le plus dur est fait. Je n'ai plus qu'à me confier. On s'occupera de moi. Tiens, revoilà le curé. Bonjour, mes frères. Avez-vous besoin de quelque chose ? Bonjour, mon père. Voyons, deux bonnes jambes et une cigarette. Merci. Pour moi, un café et maman droite pour le boire. Ah, merci, mon Dieu. Nos soldats sont admirables d'obnégation. Ils souffrent. Ils ont encore le courage de rire. Il est naïf, le ratichon. Il ne voit pas qu'on rigole parce qu'on fout le camp. A mon réveil, la cave est pleine de blessés qui crient. Certains sentent venir la mort et luttent contre elle farouchement avec des imprécations et des gestes frénétiques. D'autres, au contraire, laissent partir leur vie en un mince filet de fluide avec des soupirs étouffés. D'autres implorent pour qu'on les soulage, d'autres pour qu'on les aide à en finir. La place manque. À terre, sont affalés des malheureux, des blocs boueux surmontés d'un visage agar, emprunt de cette atroce soumission que donne la douleur. Ils ont le regard des chiens qui rentrent devant le fouet. Ils soutiennent leurs membres brisés et psalmodient le champ lugubre monté des profondeurs de leur chair. L'un a une mâchoire fracassée qui pend et qu'il n'ose toucher. Le trou hideux de sa bouche, obstrué par une langue énorme, est une fontaine de sang épais. Un aveugle, muré derrière son bandeau, lève la tête vers le ciel dans l'espoir de capter une faible lueur par le soupirail de ses orbites et retombe tristement dans le noir de son cachot. Il sonde le vide autour de lui en tâtonnant comme s'il explorait les parois visqueuses d'une basse fosse. Un troisième a les mains emportées, ses deux mains de cultivateur ou d'ouvrier, ses machines, son gagne-pain, dont il disait probablement pour prouver son indépendance quand un homme a ses deux mains il trouve partout du travail. Elle lui manque déjà pour souffrir, pour satisfaire ce besoin si naturel, si habituel qui consiste à les porter à l'endroit douloureux qu'elle sert afin de calmer. Elle lui manque pour se tordre, se crisper et supplier. Celui-là ne pourra plus jamais toucher. Je réfléchis que c'est peut-être le plus précieux des sens. Un major pensif, surmené et privé de moyens médicaux, circule à travers les rangées. Il réconforte comme il peut avec des paroles bourrues et montre ses galons aux plus crédules pour les persuader et qu'ils s'en tireront. On devine sa lassitude. Il sent l'alcool dont il use pour se soutenir. Il est tellement sillonné d'éclaboussures sanglantes que son sourire qu'il voudrait doux et ferme paraît cruel comme celui d'un bourreau. La plupart des blessés portent le numéro de mon régiment. Mais j'en fais partie depuis trop peu de temps pour les connaître. Et beaucoup sont méconnaissables. Des bribes de conversation m'apprennent que l'attaque de la barricade a été très meurtrière. Elle a coûté plus de 150 hommes. J'aimerais aussi savoir ce que sont devenus mes camarades de la classe 15 et ceux de mon escouade. Et moi, j'ai honte. J'ai honte parce que je souffre moins que certains hommes qui m'entourent et que j'occupe une place entière. Mon corps, tourné vers l'espoir, vers la vie, se détourne des corps broyés. L'animal qui veut rester intact me dit « Réjouis-toi, tu es sauvé. » Mais mon esprit est encore solidaire des pauvres hommes de la tranchée dont j'étais. Il les aime et les plaint. J'ai aussi mes motifs d'inquiétude. Si je porte à plat sur mon dos, la blessure au thorax m'étouffe. Si je veux me tourner, il semble qu'on m'enfonce des poignards dans le corps. Il se pourrait que ma main, si pesante au bout de mon bras, ne retrouve jamais sa souplesse. Si je ne pensais que mes camarades sont encore là-bas derrière la barricade, les pieds dans les flaques d'eau, environnés de cadavres, et que leur vie est en jeu à chaque instant, je considérerais sans doute qu'un grand malheur m'est arrivé. C'était la peur. de Gabriel Chevalier, scène mémorable. Troisième épisode, avec Stanislas Perrin, Jean d'Artemont, Baptiste de Zers, Bertrand, Théo Combi-le-Maître, Bougnou, Zachary Laurent, un caporal, Johan Proust, un jeune prêtre, et les voix de Jean-Charles de Lôme, Loïc Ourcastagnou, Simon Larvaron, Mathias Simon. Brutage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Lydouine Caron, assistante à la réalisation, Laure Chastan, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501